La Sénatrice Cordy, Honorable Sénateur, j'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer la réussite de l'une des nôtres. Samedi soir, Afro Global Television a présenté ses Prix d'excellence 2022. Et c'est notre Honorable collègue, la Sénatrice Wanda Thomas-Bernard, qui a reçu le prix pour l'ensemble de son œuvre. Le galet des Prix d'excellence, dont le maître de cérémonie s'était cette année et le député et secrétaire parlementaire Greg Fergus, a pour mission et vision, je cite, de mettre en valeur les réalisations des personnes, des organisations, des entreprises et des agences qui font une différence marquante dans la vie des personnes afro-descendantes et qui transforment les communautés où ces personnes vivent. Les Prix d'excellence en télévision d'Afro Global récompense et lauréats canadiens internationaux et célèbrent le meilleur de l'Afrique et de la diaspora mondiale. La Sénatrice Bernard rejoint une liste impressionnante d'anciens lauréats du prix pour l'ensemble de ses réalisations, dont l'Honorable Zanea Akande, la première femme noire ministre et membre du Parlement provincial, ainsi que la très honorable Portia Simpson-Miller, la première femme premier ministre de la Jamaïque. Comme nous le savons tous et toutes, la Sénatrice Bernard a été la première femme africaine de la Nouvelle-Écosse à être nommée au Sénat du Canada. Et ce prix célèbre cet accomplissement. C'est une d'ailleurs des nombreuses raisons de la reconnaître lors de cette cérémonie. Dans la cérémonie, on a aussi souligné d'autres distinctions impressionnantes qui lui ont été décernées à la Sénatrice, à savoir l'Ordre de la Nouvelle-Écosse, l'Ordre du Canada, le prix Frank McKenna pour le leadership par politique publique, ainsi que le fait qu'elle a été nommée parmi les 100 Canadiens noirs les plus influents. Le travail que la Sénatrice Bernard a accompli en matière des droits de la personne au service d'Ige des Afro-Canadiens et en particulier des Afro-Niés au Écossais est tout à fait louable. Et je suis heureuse de voir toutes les incidences qu'elle a eues dans notre province de la Nouvelle-Écosse, ici en cette enceinte et en fait dans tout le pays. Et je sais que la Sénatrice est loin d'avoir terminé son œuvre. J'invite tous les sénateurs et sénatrices à se joindre à moi pour féliciter la Sénatrice Wanda Thomas-Bernard, lauréate du prix 2022 pour l'ensemble de son œuvre, décerné dans le cadre du programme Excellence Awards, ou des prix d'excellence d'Afro-Global Television. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements